bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une des questions je pense les plus posées on va effectivement aborder un sujet assez important je dirais l'espacement entre les plantes et notamment entre les arbres quel est l'espace idéal entre deux arbres et bien ça dépend comme d'habitude mais rassurez vous je vais essayer d'aller un peu plus loin que cette réponse donc comme on entend souvent la densité des plantations est un petit peu la clé de voûte qui permet de rendre nos forêts nos haies fruitières ou autres aménagements de jardins pleinement productifs les questions relatives aux distances sont tellement courantes que j'ai eu envie d'essayer de répondre autre chose que ce traditionnel ça dépend ça dépend oui ça évidemment on vous demande de répondre par oui ou par non alors ça dépend ça dépasse on a souvent tendance à planter nos arbres trop près les uns des autres ou trop près des voisins ou trop près de la maison parce que en général en voyant leur petit taille à la plantation moi je vends par exemple des sions c'est des petites tiges qui font 80 cm de haut on a du mal à se dire que ces petites tiges vont dans quelques années mesurer peut-être 20 mètres de haut sur 15 mètres de large je vais donc aborder ici les distances généralement conseillées entre les arbres mais on verra que ces distances effectivement peuvent beaucoup varier selon le contexte et le but visé et on va donc parler de la taille que peuvent faire les arbres enfin je vais parler parce que comme d'habitude je suis tout seul devant ma caméra et on va voir que là aussi et bien ça dépend alors évidemment tous les arbres font pas la même taille et on va voir que même au sein de chaque arbre la taille peut varier selon le contexte alors pour info moi je vous mets un lien là en dessous dans la description de la vidéo pour un document participatif dans lequel apparaissent la hauteur et le diamètre de la plupart de nos arbres on va dire un peu classique j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo je vous préciserai un peu l'usage de ce tableau on verra ensuite différentes méthodes pour positionner les arbres dans vos projets une fois qu'on en connaît la taille ça sera à la fin de la vidéo alors avant d'aller concrètement dans les espacements juste quelques petits avertissements une des premières choses à savoir quand vous vous posez la question de l'espacement entre vos plants entre vos arbres sera de vous poser la question de pourquoi je veux planter des arbres ou pourquoi je veux faire une forêt fruitière vous pouvez avoir envie par exemple d'un verger à visée professionnelle donc avec des arbres fruitiers bien espacés entre lesquels vous voudrez circuler avec un tracteur ou un autre véhicule ou alors d'un petit verger piéton familial dans lequel vous allez circuler donc à pied composé de différents types d'arbres fruitiers mais même d'autres types d'arbres voire d'autres types de plantes qui poussent entre les arbres une haie fruitière en fait et ici les distances seront complètement différentes ça peut aussi être une haie pour freiner les vents dominants ou alors pour couper la vue et se cacher un petit peu de voisins trop curieux ou pour cacher la vue de quelque chose que qui vous plaît pas que vous n'avez pas envie de voir ou alors quelques arbres devant votre maison pour faire un petit peu d'ombre pour pouvoir vous poser tranquille à l'ombre pendant l'été et dans tous ces cas les distances seront complètement différentes ça peut aussi être votre potager dans lequel vous voulez intégrer quelques arbres fruitiers ou encore des fruitières pour faire un petit peu d'ombre et entre lesquels vous avez quand même envie de pouvoir continuer à cultiver des légumes comme on le fait par exemple en agroforesterie et là encore les distances seront différentes ou alors ça peut être une forêt fruitière avec pour objectif principal de favoriser la biodiversité dans votre zone et je pourrais même élargir cette liste à beaucoup d'autres projets l'idée c'est juste de voir qu'il existe de nombreux types de projets chacun à sa valeur et dans chacun la distance va dépendre de ce que vous vous en attendez c'est pourquoi vous vous devrez avoir une vue vraiment sur le long terme de votre projet quel qu'il soit oui un arbre une fois planté restera en place de nombreuses années voire pour toujours si on le voit sur le temps d'une vie humaine donc le design d'une forêt fruitière ou juste la plantation d'un arbre devra être vraiment bien réfléchi beaucoup plus que pour par exemple la mise en place d'un potager qui pourrait être renouvelé tous les ans autre point important les arbres poussent très lentement le temps pour atteindre une taille adulte peut être très long selon les arbres ça peut durer 10 ans 15 ans et une erreur d'emplacement ou d'espacement au moment de la conception mais surtout au moment de la plantation de l'arbre pourra parfois se faire ressentir plusieurs années après et évidemment à ce moment là ça sera bien trop tard pour déplacer votre arbre vous n'aurez plus qu'à le couper s'il est trop près de la maison ou trop près de chez les voisins donc voilà on va essayer d'éviter ça bon voilà pour le contexte et les divertissements on va donc maintenant voir les espacements plutôt classiques on va dire et qui sont conseillés entre les arbres donc tout ça ça va être un condensé des différentes infos que j'ai eues dans les bouquins des articles que j'ai eu et au niveau de ma pratique alors pour info comme d'habitude je vous mets dans la description de la vidéo des liens pour les bouquins qui m'ont plu dans le domaine de la forêt fruitière donc ici déjà il existe pas mal de variantes et je vais tenter de vous résumer ça et on va voir pourquoi ces variantes existent donc une façon assez classique et sensé consiste à ne pas laisser entre deux arbres un espace inférieur à la taille de leur couronne au diamètre total au final que fera l'arbre une fois adulte autrement dit deux arbres de 6 mètres de diamètre par exemple devront être à pas moins de 6 mètres de l'un de l'autre en gros c'est exactement la même chose que pour les légumes dans un potager comme ça on leur laisse toute la place pour pouvoir se développer normalement et on évite entre autres qu'une fois les arbres adultes les branches se touchent et donc on va éviter que les branches puissent se blesser et donc ça évitera l'entrée de certaines maladies sur les branches blessées pour des arbres qui font un diamètre différent il suffira soit de faire la moyenne de leur diamètre soit additionner leur rayon au final c'est exactement la même chose donc pour être plus clair entre un arbre de 6 mètres de diamètre et un arbre de 9 mètres de diamètre vous laisserez 7 mètres 50 une autre vision consistera à laisser entre deux arbres un espace égal à trois fois leur rayon plus ou moins donc sur la méthode précédente on était à deux fois le rayon ici on laissera donc un espace vide entre les arbres qui est plus ou moins égal à une fois le rayon et pour des arbres qui auraient des diamètres donc des rayons différents encore une fois on va faire la moyenne des rayons donc c'est pas une vidéo de maths je vous laisse faire les calculs de votre côté je pense que voilà la notion n'est pas si compliqué que ça dans ce chiffre là il est cité dans différentes sources mais pas toujours pour la même raison et on va voir pourquoi la première raison c'est que les racines des arbres selon les types de zones dans lesquelles dans lesquelles ils poussent peuvent atteindre entre une fois et demi et trois fois le diamètre de la couronne le rayon des racines est plus important que le rayon du feuillage de l'arbre et donc plus vous serez en terrain sec plus les racines iront loin donc si on reprend l'exemple d'un arbre de 6 mètres de diamètre leur système racinaire lui pourra mesurer environ 9 mètres de diamètre selon le terrain dans lequel vous le cultivez et c'est donc cet espace qu'on va prendre en compte pour que les arbres ne se gênent pas alors moi ça me fait penser par rapport à toutes les histoires que j'ai lu sur les mycorhizes et sur les connexions racinaires que si les racines des arbres te touchent c'est peut-être pas si grave que ça il ya peut-être des connexions qui se font mais il ya une autre raison il ya autre chose qui peut justifier cet espacement qui donne un peu plus de sens à cette vision qui est la lumière donc pour y voir clair et c'est le cas de le dire petite blague au passage on va essayer d'imaginer ce qui se passera sous les arbres selon l'espacement qui sera choisi donc si on positionne les arbres de manière à ce qu'ils soient tous en contact comme on a vu dans la première méthode en respectant la taille de la couronne la lumière la lumière arrivera sur la partie supérieure sur la canopée mais atteindra pas forcément la partie inférieure les fruits vont donc se limiter à cette partie supérieure la production sera bonne mais pas forcément optimale et la récolte sera pas toujours très pratique si on sert encore plus les arbres il se passera la même chose en gros qui va se passer dans n'importe quelle forêt sauvage chaque arbre adaptera sa forme sa silhouette aérienne et montera aussi eux qu'il le peut pour atteindre la lumière donc je sais pas si vous avez remarqué même arbre selon l'endroit où il pousse aura pas forcément la même forme par exemple un châtaignier isolé en plein milieu d'un champ sera parfois aussi large que haut voire des fois même encore un peu plus large qu'il est haut par contre dans une forêt sauvage de châtaigniers où les arbres sont les uns sur les autres un arbre un châtaignier peut faire 20 mètres de haut voire plus pour aller chercher la lumière et vu qu'ils sont les uns sur les autres ils feront parfois pas plus de 3 4 mètres de large pour pouvoir se faufiler les uns entre les autres et donc il se formera en hauteur une espèce de canopée où toutes les couronnes des arbres seront en contact les unes avec les autres chaque arbre sera beaucoup moins productif que s'il avait toute sa place et toute la lumière pour lui surtout c'est vraiment une question de lumière mais la production globale de votre forêt au final sera quand même intéressante un autre petit souci c'est que du coup la production se trouvera vraiment tout en haut de la canopée et donc la récolte sera très difficile cela dit si l'idée c'est de créer une forêt pour créer de la biodiversité voire pour créer des zones d'ombre qu'on a vu tout à l'heure ou pour apporter un peu de fraîcheur sur un coin détente que vous voulez créer sur votre projet cette façon de faire est complètement adapté encore une fois comme je disais vraiment tout dépend de l'objectif visé et enfin si on place si on écarte un peu plus si on place les arbres de manière à ce qu'il reste toujours un peu d'espace entre chacun d'eux la lumière pourra pénétrer entre les arbres pourra atteindre les étages inférieurs et permettra déjà une production de fruits plus homogène sur l'arbre plus pratique à récolter et l'espace entre ces arbres peut même être encore un peu augmenté histoire de pouvoir permettre d'avoir des zones de culture placées entre vos arbres par exemple toujours avec nos arbres de 6 mètres de diamètre si vous laissez une distance on va dire égale à trois fois le rayon donc 9 mètres entre chaque arbre vos arbres produiront des fruits donc à leur plein potentiel les productions sur les arbres seront assez faciles à récolter et en plus vous pourrez créer des zones de culture de trois mètres de large entre vos zones d'arbres bon j'espère que c'était à peu près clair parce qu'on va voir maintenant comment on peut compliquer encore un petit peu la chose oui je vous avais prévenu il y a tout un tas de paramètres qui vont pouvoir faire varier tout ce qu'on vient de voir donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant c'était en 2d on va maintenant passer à la 3d donc par exemple vu de profil deux arbres de gros diamètre mais de hauteur différente pour être placé plus près que ce qu'on vient de voir sans forcément se gêner un arbre va pouvoir passer au deux l'autre et donc pourront être rapproché et en général quand on fait comme ça le plus petit sera plutôt côté sud si on est dans l'hémisphère nord chez nous sinon il faut inverser cette situation peut d'ailleurs être hyper intéressante si on vit un climat très chaud ou pour des arbres qui sont un peu sensibles à la chaleur et dans ce cas on placera dans notre zone régulièrement des grands arbres qui feront un petit peu d'ombre à ceux qui sont placés en dessous pour ces grands arbres on pourra d'ailleurs choisir des arbres qui ont des feuillages un peu plus fin qui laisse passer un peu plus de lumière que d'autres et donc dans notre projet global on pourra mélanger les arbres dans leur type leurs besoins leur hauteur leur feuillage et grâce à ce mélange on pourra avoir une utilisation de la lumière solaire qui sera optimale ensuite si on respecte les espacements qu'on vient de voir plus haut en tous sens on va obtenir une forêt fruitière ou forêt nourricière ou un jardin forêt bref une surface couverte d'arbres appelez la comme vous voulez mais si on décide de fonctionner comme on le ferait dans un potager et qu'au lieu de placer les tous les arbres sur une zone bien répartie mais qu'on décide de faire plutôt des lignes sur lesquelles on va respecter cet espacement minimum entre les arbres mais qu'on garde un espace plus grand entre les lignes on fait des interlignes plus espacées c'est ce qu'on appelle donc des haies fruitières et qu'on oriente en plus ces haies fruitières dans le sens nord sud histoire de permettre à la lumière vraiment de correctement rentrer entre les rangs en toute saison on va décupler la productivité et comme la lumière en plus d'atteindre tous les rangs va atteindre les arbres sur tous leurs niveaux et aussi leurs parties basses les productions ne seront pas limitées à la canopée à la cime des arbres il y en aura sur tous les niveaux de l'arbre il suffit généralement de pour la plupart des arbres de deux trois heures d'ensoleillement par jour pour que la productivité suive donc si tous les jours votre arbre prend le soleil pendant au moins deux trois heures sur toutes ses parties ben il sera beaucoup plus productif bon allez voilà pour les grandes lignes alors pour pouvoir avancer on va maintenant parler de la taille des arbres les comme on a vu la distance de plantation sera dépendante ou sera calculée en fonction du développement de la future couronne de en fonction du futur diamètre total de l'arbre mais ce développement ne sera pas toujours le même et pourra varier y compris au sein d'une même espèce ou d'un même type d'arbre un arbre selon le contexte ne fera pas toujours la même taille alors pour vous aider et pour m'aider à moi aussi d'ailleurs parce que ça me sert pas mal ce travail j'ai commencé à prendre pas mal de notes et à remplir un tableau dans lequel j'ai référencé la plupart des arbres on va dire classiques de nos régions tempérées ici donc toutes les données sont pas forcément vérifiées en tout cas moi je les ai pas vérifié personnellement j'ai fait confiance au bouquin et au site dans lequel j'ai trouvé toutes ces infos et en parlant de site je vous ai d'ailleurs mis un lien pour le site FAF dans lequel on va trouver une mine d'informations donc tous les arbres c'est un site à l'anglais il faut parler anglais un petit peu mais voilà aller fouiller sur ce site il ya vraiment tout un tas d'infos sur la plupart des plantes qu'on utilise dans nos forêts fruitières donc ce document moi que j'ai mis en lien dans la description de la vidéo est un document participatif c'est une espèce de tableur excel mais sur sur Framasoft vous pourrez donc rajouter les dimensions de vos arbres les dimensions maximales de vos arbres dans vos projets histoire de compléter un peu les données vous verrez dans le tableau j'ai juste bloqué les colonnes de gauche histoire que moi ce que j'ai commencé à y rentrer ça ne soit pas modifié par contre vous voilà dans toutes les colonnes qui sont remplies sur la droite vous pouvez rajouter vos données il suffira de rentrer donc la hauteur maximale et le diamètre maximal que vous avez atteint sur vos projets vos arbres sur vos projets et éventuellement de mettre votre nom si possible histoire que comme ça on puisse rester en contact et continuer à débattre si vous avez des références pour des arbres qui figurent pas dans le tableau ben vous pouvez voilà il ya un petit bouton pour rajouter des lignes dans le tableau voire même sous le tableau et donc si vous galérez un peu avec ce document que vous n'y arrivez pas mais que vous voulez y participer quand même vous pouvez aussi me communiquer moi dans les commentaires sous la vidéo vos observations et moi je les intégrerai après dans ce tableau participatif ce tableau il va évoluer j'attends de voir moi ce que je reçois comme info et puis de toute façon voilà il va être en accès libre pendant quelques mois et ensuite j'en ferai un document peut-être un peu plus complet donc par rapport à ces chiffres en les chiffres qui sont dans ce tableau sont les tailles maximales que les arbres peuvent atteindre dans des conditions idéales mais cette taille est donc elle peut forcément varier selon certains critères par exemple la plupart enfin beaucoup d'arbres fruitiers que l'on achète dans le commerce sont greffés donc la taille et la vigueur de l'arbre dépendra pas de la variété greffée mais vraiment du porte greffe il existe des variétés de porte greffe qui sont plus ou moins magnifiantes et quand vous achetez des arbres dans le commerce ou chez un pépiniériste c'est vraiment hyper hyper important selon moi de demander le nom la vigueur du porte greffe sur lequel votre arbre est greffé puisque de là dépendra la taille que fera l'arbre une fois développé ensuite et ça c'est valable pour tous les arbres les arbres seront sensibles à différents facteurs externes comme par exemple votre climat votre type de sol sa richesse sa texture son ph l'exposition de la de la zone dans laquelle vous le plantez le micro climat de cette zone même le vent qui dans votre région s'il est trop fort peut parfois déformer les arbres voire même leur donner un port un peu plus bas un peu plus trapu et enfin la taille et les coupes que vous pratiquerez sur sur vos arbres ou qui a déjà été pratiqué dessus même si sur le long terme chaque arbre si vous le laissez tranquille essaiera d'atteindre sa taille maximale un arbre qui par exemple aurait été taillé en tétard ou une trogne mettra très longtemps à atteindre une taille normale voire dans certains cas ne l'atteindra plus jamais donc voilà tous les critères qu'il faudra un peu prendre en compte donc dans le tableau c'est les tailles vraiment maximales en conditions idéales et selon les critères voilà ça fera varier la taille ça la fera diminuer selon le cas on va voir maintenant différentes méthodes pratiquées pour positionner les arbres sur vos projets donc pour des petits jardins on va pas se compliquer on peut simplement dessiner un plan du jardin à l'échelle de toute façon il faudra quand même rester à l'échelle tout le temps ou imprimer une photo aérienne je vous expliquerai juste après comment on peut obtenir assez simplement une image aérienne de nos terrains et vous pourrez ensuite sur ce dessin dessiner les arbres à l'emplacement que vous leur définissez au crayon sans trop appuyer histoire de pouvoir effacer plusieurs fois pour pouvoir corriger facilement et en essayant de bien sûr respecter dans vos dessins le format de chaque arbre que vous placez pour des projets plus grands ou des projets dans lesquels il y aura beaucoup d'arbres à placer ou beaucoup d'autres éléments à placer ou sur lesquels en tout cas les possibilités différentes seront plus nombreuses vous pouvez aussi choisir la méthode des ronds de papier donc en gros vous faites la même méthode que précédemment vous imprimez vous dessinez un dessin de votre terrain de votre jardin et pour les arbres voire même pour tous les éléments les aménagements que vous voulez placer dans votre jardin vous allez découper des ronds de papier de carton enfin des pièces de papier de carton à la taille des différents arbres ou des différents éléments que vous placez et du coup vous aurez juste à placer ces ronds sur votre projet et vous pourrez comme ça tester différents aménagements déplacer facilement les ronds alors il y a des méthodes plus modernes on peut aussi faire la même chose sur ordinateur perso moi c'est la méthode que je pratique le plus cette méthode permet de jouer un peu plus avec l'échelle un peu plus facilement permet de travailler avec différents calques avec sur un calque vous mettrez les arbres sur un calque vous mettrez les aménagements vous pouvez les avoir tous en même temps et après vous pouvez vous amuser à créer une image différentes pour chaque type d'arbre pour chaque format d'arbre et ensuite vous avez qu'à faire des copier coller pour avoir les images sur votre sur votre dessin et après vous pouvez même varier les plaisirs en imprimant ces dessins que vous avez travaillé en informatique pour ensuite sur ces dessins imprimés dessinés au crayon avec les ronds de papier pour faire évoluer le projet donc voilà maintenant la méthode assez pratique assez simple que pas mal de gens connaissent pour avoir une image aérienne sans avoir besoin d'un drone on n'a pas tous un drone à disposition donc il y a un site vraiment super sympa donc encore une fois je vous mets le lien dans la description de la vidéo qui s'appelle géoportail sur le site il vous suffira de rentrer votre adresse pour trouver une vue aérienne de votre lieu de votre zone sur la gauche du site vous aurez différentes cartes pour cliquer sur lesquelles vous pourrez afficher soit la vue aérienne soit le plan cadastral selon ce qui vous arrange et ensuite vous pourrez enregistrer cette image l'imprimer ou même continuer à la travailler sur le site géoportail je vais pas m'étaler énormément sur le site il y aurait beaucoup de choses à en dire c'est un site qui est vraiment très pratique je vais juste vous partager un petit outil en plus donc sur la droite si vous cliquez sur l'espèce de petites clés plates vous avez donc les mesures dans laquelle vous avez différents outils de mesure et donc dans ces outils mesures il y en a un qui vous permet de mesurer les différentes distances après il y en a même qui permet de mesurer les surfaces tout ça tout ça donc vraiment allez voir c'est un site qui est vraiment hyper intéressant qui peut servir à énormément de choses pour l'aménagement c'est un outil qui est vraiment très utilisé en permaculture en design donc voilà allez fouiller là dessus vous allez vous régaler donc en complément de ces méthodes il y a pas mal de petites pratiques qui permettent de visualiser vraiment après sur le terrain la place l'espace que prendront les arbres vous pouvez par exemple à chaque emplacement d'arbre planter un petit piqué et puis dessiner le contour de l'arbre alors moi des fois je fais avec un tuyau d'arrosage que je place autour on peut faire avec ce que vous avez de la ciure ou n'importe quoi vous juste vous tracez le contour que l'arbre fera au sol et ça vous aidera un peu à voir du coup la place que ça prendra pour l'ombre portée un truc qui est sympa c'est de prendre un bâton qui va mesurer la hauteur de vos arbres dans une certaine mesure pour les grands arbres ça sera difficile donc un grand bâton ou un bambou que vous allez placer à l'emplacement de l'arbre et vous pourrez du coup vous représentez non seulement l'ombre portée par rapport au piqué ça fera une certaine ombre et vous verrez jusqu'où va l'ombre faites attention l'été l'hiver l'ombre est pas au même endroit l'inclinaison du soleil va faire que l'ombre est pas au même endroit donc grâce à ce piqué vous pouvez le faire en été et en hiver pour voir vraiment l'ombre portée et autre chose qui est intéressant c'est avec ces piquets vous pouvez vous placer à différents endroits et en regardant vers le piqué vous verrez aussi ce que cachera l'arbre ce qui peut être intéressant dans le cas où vous voulez mettre une haie pour cacher les voisins vous demanderez donc à quelqu'un de tenir le piqué et puis en vous mettant de loin de votre terrasse de l'endroit où vous êtes habituellement en regardant la hauteur du piqué vous pourrez voir ce que ça cache du coup la hauteur du piqué pourra définir quelle hauteur doit faire l'arbre et ça pourra vous aider dans le choix du type d'arbre pour atteindre la bonne hauteur j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un petit peu plus clair du coup sur cette histoire de distanciation entre les plantes évidemment cette vidéo est loin d'être complète j'aurais pu aborder le côté légal par rapport au voisinage par rapport à la distance de plantation légale par rapport aux voisins la distance de plantation par rapport aux habitations certains arbres ont des racines qui vont assez loin assez puissante qui peuvent des fois déformer un peu les fondations tout ça donc voilà tous ces trucs là ça pourra peut-être être la thématique de prochaines vidéos voilà en tout cas n'hésitez pas à me faire toutes les remarques dans les commentaires me poser toutes les questions que vous voulez donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura été utile si c'est le cas vous pouvez comme d'habitude la partager autour de vous vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne youtube des jardins des merveilles oubliez pas de cliquer sur la petite cloche sur la vidéo pour être averti à chaque fois des nouvelles publications donc si ma chaîne vous plaît vraiment et que vous voulez me soutenir financièrement pour me permettre de continuer à prendre le temps de faire des vidéos à produire du contenu vous pouvez cliquer sur le lien tipeee qui se trouve par là ou dans la description sur la vidéo et donc comme d'habitude un grand grand énorme merci à tous ceux qui me soutiennent déjà donc c'est vraiment grâce à vous que je peux continuer à prendre le temps de faire tout ça donc vraiment merci à vous et puis à tous je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut en complément de ces petites méthodes il y a des pratiques pourquoi petites pour de prochaines vidéos